Découvrir la montagne, son patrimoine, son environnement, son cadre de vie. Une parenthèse, un dépaysement, un partage de découvertes de sensations et d'émerveillements que va découvrir la classe de CM2 de l'école La République de Saint-Rémy-de-Provence. On repart en classe découverte. Dans l'école, on a l'habitude de partir. Chaque année, on est 4, 5, des fois 6 classes à partir en classe de neige ou en classe de voile. La classe a rendez-vous à Ambre, territoire composé de lacs, de rivières, d'alpages qui permet la pratique de nombreuses activités de pleine nature et la transmission des richesses éducatives de l'environnement local. Il est 14h, le groupe gagne le club nautique pour un après-midi de voile sur le plan d'eau. Notre attention, ça va être d'avoir vraiment un aspect très très ludique du support. La voile, c'est un excellent support pour aller naviguer sur l'eau mais c'est aussi un moyen de sortir l'élève de son champ d'habitude. C'est à Crévoux, petit village alpin, que la classe a rendez-vous avec Thierry Baudrier, guide nature. Comme point de départ, en fait, à la classe de découverte, ça part d'un projet de l'enseignant. Pour moi, les principaux enjeux pédagogiques, d'abord, ça va être la continuité de ce que réalise l'enseignant dans sa classe. Et puis surtout, c'est de permettre à l'enfant de découvrir un autre milieu, un autre contexte, en toute sécurité. Épicéas, sapins blancs, sorbiers, myrtilles, mais également chamois, bouquetins, marmottes, campagnoles, un festival de mots et d'émotions qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. En attendant le retour de la classe, l'équipe de cuisine est en pleine ébullition et porte une attention toute particulière au repas consacré à la découverte du patrimoine culinaire local. Au menu, ce soir, ravioles du Champsor. Les enfants pourront se coucher plus tard que d'habitude après la veillée et la boum tant attendue. Le lendemain matin, les élèves visitent la place Forte Vauban de Mondauphin, près de Guillestre. Une belle leçon d'histoire militaire à la clé. Vauban, c'est l'architecte qui a dessiné Mondauphin. C'est un fort. C'était un endroit où les militaires séjournaient. C'est aussi pouvoir donner aux enseignants un support pour qu'ensuite en classe, ils puissent approfondir toutes les notions qu'on a pu donner ici au niveau historique et du patrimoine. En route pour le muséoscope qui leur apprend l'histoire du lac et de sa vallée. La classe découverte, c'est aussi sensibiliser les élèves aux enjeux des énergies renouvelables et du développement durable. Une leçon de science grandeur nature avec le barrage hydroélectrique de Serponçon. Les élèves repartent de jolis souvenirs et anecdotes à partager en famille. Une semaine extraordinaire avec beaucoup de découvertes, beaucoup d'émotions. Un très bon partage.